Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série de la chaîne de P&J, c'est Ezekiel, et ceci est League of Legends. Je vous en avais parlé un petit peu, je vous avais dit que j'allais jouer un jeu auquel beaucoup de gens jouent, et voilà, je vous l'avais promis, il est là, League of Legends. Alors, League of Legends, s'il voulait bien charger. Alors, oui, je ne joue qu'en Aram à League of Legends, il y a un truc à savoir, c'est pour ça que les compositions d'équipe sont assez spéciales. Aram, All Random, All Mid, c'est là où on est tous sur une seule ligne, et on se tape la gueule. Alors, dans notre équipe, on a Trundle, Oriana, Sivir, Blitzcrank, Malfit, et en face, ils ont Zinzao, Miss Fortune, Sejuani, je vais descendre un peu le son. Voilà, normalement, on met tous le son encore bien. Alors, j'ai pas bien eu le temps du coup de regarder les compositions d'équipe, mais c'est pas très grave. Je sais que c'est de l'Aram, donc, viens. Alors, par contre, il faut savoir un truc, c'est que quand je joue à ce jeu, j'ai tendance à passer en mode, on va dire, légèrement, pas forcément tryhard, mais super concentré en tout cas. Et du coup, je vais pas forcément parler tout de temps. Donc, vous allez pouvoir le voir, je ne suis pas d'un très bon joueur du tout, je suis niveau 30, mais bon, je joue vraiment juste pour le fun. Donc, c'est un peu bizarre. C'est peut-être pour ça que je disons, tu as 37 PS, on va voir si l'enregistrement s'arrête. Attention ! C'est bon, c'est revenu. Voilà, c'est revenu, on n'est pas seul pour 37 PS. J'aurais eu le douter d'un truc comme ça. J'ai essayé de comprendre ce qu'il y a sur le chat, mais je n'y pige pas un mot. Alors, donc, en Aram, on essaye, en général, sauf si on joue un perso vraiment tank, mais bon, c'est pas du tout le cas, de maxer des dégâts. Alors, moi, j'essaie d'utiliser des dégâts, parce que j'aime bien faire des dégâts. C'est pas grave, je peux me permettre de comprendre un petit peu de dégâts, j'aurais assez suffisamment de son qu'on reviendrait. Et voilà, on va voir ici, pour m'acheter des items, moi aussi. Après, c'est vrai que ça peut toujours être sympa de ne pas mourir. On a voulu la vie. On essaye de botch, autant que possible. On essaye de botch, autant que possible. Pointe-on là ! Pointe-on là ! C'est rien. ça s'est pas excellemment bien passé on aurait pu faire bien pire si on considère qu'on était tous à moitié de la vie à moitié de la vie, le terme super professionnel utilisé par tous les casters professionnels à moitié de la vie on était midlife on a réussi à les tenir ah non, je pensais avoir flashé suffisamment loin pour survivre c'est pas la mort, on va parler ici stricto sans suicide stricto sans suicide on va prendre un zèv alors je me dis que ce que j'aurais pu faire sinon qui aurait pu être sympa c'est un peu de lifestyle ça aurait pu être sympathique on a bien entendu vu quelqu'un rentrer là-dedans donc on nous jette ça bon apparemment on ne s'est pas visé parce que tout le monde est plus vie le moment où le fight va s'envergir on va mettre notre ulti non 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 oh purée ça c'est le truc aussi je ne fais jamais attention à moi je regarde j'étais en train de regarder les ennemis voir combien de vies il était à peu près machin et du coup on est tous morts quoi enfin le fait que les autres soient morts c'est pas ma faute moi je suis mort parce que moi j'ai pas géré du coup on va faire un peu de lifesteal histoire d'essayer de survivre le plus longtemps possible la prochaine fois par contre zizidou alors zizidou déjà tu es un très beau très beau pseudo et ensuite ta roya net je ne l'habite pas très bien il y aura tous les sorts en fait je viens de dire merci à ma team de ne pas faire attention à tous les gens qui font des dégâts en face et à ce je vais me concentrer sur les petits tank non mais parce qu'en fait ils étaient tous sur ces du ami moi j'étais en train de m'occuper des pouces de zoraka ali et et mf voilà on va juste faire un petit basse merveilleux qui s'est donné alors alors et de pauvres toujours les ennemis en fait très bon personnage pour ça on a malfi on a oryana on essaye autant que possible de voler les kills j'essaye de voir quelle langue il parle peut-être la douleur comme ça bon ils disent du mal de nous mais bon honnêtement on s'en fout complètement pas que je pense qu'il est tort ou qu'il ne mérite pas la parole je pense juste que le nom d'un mec qui focus les tanks pendant 20 minutes me dire que je ne le gère pas au niveau de team la place c'est un peu dommage mais bon ça c'est un autre souci je n'ai toujours pas mis voilà mon téléphone en mode silencieux donc là on va revenir avec un statique et des berserker ce qui va signifier un petit peu plus de vitesse de déplacement et un peu plus quoi de critique et un peu plus quoi de critique ce qui est toujours sympathique avec un carriade bon par contre là je suis reparti à 30 fps ce qui n'est pas logique vous ne pouvez pas perdre le désert un ennemi a été assassiné un allié a été assassiné un allié a été assassiné je ne sais pas je ne sais comment est fier des Si on réussit à faire des kills gratos, moi je ne dis pas non. Là, un peu de pop gratuit. Qui a besoin d'autre ? Ma chère Oriana, si on fait suivi d'un mon dégât, on s'en fout. Je vais aller régen sur les kills. Ok, j'aurais peut-être pas dit. Mais bon, ça me tentait tellement. On va partir sur des dégâts sur S20 pour l'instant. J'enrais bien une Infinity Edge derrière. Ce stuff n'est sûrement pas utilisé. Normalement, il faudrait que je regarde s'ils font de l'armure en face. Pas tant que ça. Pour l'instant, mon stuff a plus ou moins un peu d'idées. Je crois que je viens de voir MF Flash sur place. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien vu. Je suis le seul à être mort pour un Ice contre la Team Surface. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai juste balancé mon ulti et lancé ça. Et voilà, ça a relativement bien marché. J'aimerais bien qu'ils prennent la tour. Si ils prennent la tour, je peux faire UGM. Ce qui me permet de faire encore plus de dégâts. Et je rappelle que mon principe en Aram, que je vous l'ai dit tout au début, c'est de faire le plus de dégâts possible. Et là, je ne pouvais pas faire des miracles non plus. Bon. J'aurais peut-être pas dû aller chercher ça. En fait, je voulais l'entendre tout soigner. Mais bon, mais tout le temps, c'est le plus haut qui me sent pas les couilles. Ça a de la régène au naturel. Le plus haut est un animal sauvage qui a de la régène au naturel. Bon. Ça c'est relativement pas trop mal passé. Il faudrait juste qu'il se barre. Voilà, qu'ils évitent de tous se faire tuer. Bon. Ça c'est relativement pas trop mal passé. Pas de la régène au naturel. Bon. Bon. Et un ennemi a été stade. Il est ennemi. Passez à l'Espéren. Hop. Je régénère un petit peu de vie. Par contre, je n'avancerai pas trop si j'ai été toi en vrai. C'était plutôt dans l'idée qu'ils soient déjà dans les goeils. Ah pardon si ils n'y sont pas. Alors moi bien entendu le but c'est de laisser les tanks y aller d'abord. En fait autant que possible on a sacré un petit monde. Je crois que Yannick a mal coupé son niveau de sort. C'est bien celui qui a gagné son niveau de l'intérêt. Alors je suis pas sûr mais je crois que je lance mon ulti en fait complètement au mauvais moment. Parce qu'il donne plus que la vitesse d'attachement avec Yannick si je me souviens bien. Mais à une époque en fait il donnait de la vitesse d'attaque et c'est pour ça que je l'utilise. Bon ça c'était pas super bien géré de sa part mais en même temps pas très bien géré de ma part. Donc là j'ai une IE, je pense que ce que je fais derrière c'est un last shooter et après peut-être une Banshee ou un truc comme ça. Bon les joueurs sont pas les plus intelligents de tous mais bon on y est avec. Aïe, je suis en train de faire tomber un peu tout ce qu'il y a sur mon bureau. Bon je pense que le Jinzao je vais le muter à la fin de cette game. Franchement il est une casse couille. Il spame un tout petit peu. Bon je pense que le Jinzao tu as joué. Le Jinzao tu as joué des jeux. Prends 8 de jeu. Est-ce pas que tu as joué une boat. Il faut qu'il se amorte le petit peu. Il faut qu'il est dit qu'il est un jeu pour qu'il est un jeu. Le Mexican est un jeu écoué par le monde. Mon gars un joueur est le signe de son Britann. Alors je sais qu'il ne faut pas que je focus les temps d'empattes, j'ai quand même compris ça, au moins de mon expérience de bomba. Mais j'essaye de focuser un peu ce que je peux, et là je vous avoue que je n'aurais absolument pas dû faire ça. Et c'est qui qui est mort là ? C'est quoi ça ? C'est un caillou ? Ou c'est Trundle ? Je ne sais pas. Bon bah je crois que c'est GG pour nos adversaires, en tout cas ça il semble bien. Bon bah GG, tant pis, on avait bien commencé, les mecs ont le... Bien fait de la merde, j'ai bien fait de la merde aussi. Ça a arrêté l'image, d'accord, la prochaine fois je n'appuierai pas sur ce bouton là, dès que la partie est finie. Mais bon, je ne le savais pas que ça faisait ça. Bon, c'était Ezekiel, retrouvez-nous sur la chaîne 2P1J sur Youtube, retrouvez-nous sur Facebook à 2P1J. 2P1J, et comme je vous ai dit, les dimanches et les mercredis, au moins un épisode d'Aram. Peut-être deux, les jours où je me sentirai bien. Bon, voilà, tout est dit. A la prochaine, salut !